Fille de la campagne irlandaise, elle est devenue l'une des romancières majeures du XXe siècle. Guerrière de l'écriture, ses sept premiers livres sont interdits dans son pays, jugés obscènes. Depuis, elle ne cesse d'écrire contre l'asservissement des femmes aux prises avec la violence. Dans l'Irlande catholique, la Serbie en guerre, le Nigeria de Boko Haram. Avril 2014, 275 écolières sont enlevées et réduites en esclavage par Boko Haram. Edna O'Brien, 88 ans, au lieu de partager un hashtag sur Twitter, se rentrent au Nigeria pour enquêter, rencontrer des survivantes, leur donner une voix. Edna O'Brien cisèle la voix d'une de ses filles pendant trois ans et publie Girl, un roman tendu, bouleversant. Depuis son enfance, Edna O'Brien écrit, auprès de son père alcoolique au fin fond de sa campagne, dans le couvent où elle étudie, amoureuse d'une sœur. Pendant des études de pharmacie imposées à Dublin, folle de l'écrivain James Joyce, c'est en parlant de lui au pub qu'elle rencontre son futur mari, un écrivain bohème qu'elle épouse au désespoir de sa mère. Avec lui, elle s'installe à Londres et se consacre à l'écriture, mais il préfère qu'elle reste à la cuisine. Elle le quitte et continue à écrire frénétiquement, la sexualité, l'émancipation, mais aussi son Irlande natale et ses paysages. Elle a 30 ans en 1960, quand elle publie son premier roman, Les filles de la campagne. L'histoire de deux adolescentes qui s'initient à la vie et au sexe. Le texte est brûlé par le curé de son village et interdit dans l'Irlande prude et rigoriste. Tout comme sera censuré son deuxième roman, par rapport auquel le premier sera vu comme un livre de prière. Tout comme seront interdits ces cinq livres suivants, jugés blasphématoires. Edna, elle, écrit, danse et séduit le Swinging London. Elle passe une nuit avec Robert Mitchum, une autre avec Paul McCartney. Guto LSD qui transforme sa façon d'écrire, drague Gunther Grass. Et devient l'amie de Marianne Faithful, Jane Fonda, Philippe Roth. Mais indifférente aux mondanités, elle reste une combattante, qui se moque des tartufferies et des carcans. Je crois que les hommes aiment une femme, une aventurière, disons, ou une femme aventureuse, une nuit, deux nuits. Mais une femme aventureuse, c'est quelque chose qui est dangereux pour un homme, qui l'inquiète, parce qu'elle n'a pas l'air d'une mère. Pour autant que je le voudrais, je ne serais pas en mesure de mener une vie ordinaire. Je ne pourrais pas être une bonne femme, une bonne épouse. Aujourd'hui, Edna O'Brien est une romancière, saluée partout dans le monde, même dans son Irlande natale. Au fil de ses romans, pièces de théâtre, essais, elle peint des héroïnes, aux prises avec une éducation répressive, qui se battent pour s'épanouir, sans relâche. Je mourrais avec mon cri inachevé.